Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue au Décryptage. L'enseignement technique et professionnel est un maillon important de notre système éducatif. Beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de hauts cadres de notre pays doivent leur formation grâce aux écoles de formation technique ou à leur centre de formation. Mais de plus en plus, et certainement à cause de la qualité de cette formation, nombreux estiment que l'enseignement technique et professionnel devait revenir au rebut de la société, à ces jeunes qui ont connu de longues années de décrochage scolaire. Autant de défis donc au carré-four de ce sous-secteur de notre éducation nationale. Mais nous allons tenter de les décortiquer, quelques-uns certainement, avec notre invité, qui est M. Giselin Thierry-Méguesa-Ebomé, qui est ministre de l'enseignement technique et professionnel. M. le ministre, bonsoir. M. Giselin Thierry-Méguesa-Ebomé, merci d'accepter notre invitation pour apporter de l'éclairage à l'opinion sur cette question d'intérêt national. M. Giselin Thierry-Méguesa-Ebomé, je vous en prie, c'est un devoir. M. le ministre, le décret du 21e mai 2021, vous nommez le décret présidentiel. M. Giselin Thierry-Méguesa-Ebomé, par ce décret, le président de la République, vous nommez ministre de l'enseignement technique et professionnel. Vous prenez vos fonctions. Est-ce que le fait de remarquer que la formation qualifiante ou l'emploi n'est pas dans votre ministère est une béquille de moins ? Et comment vous travaillez pour pouvoir lancer la passerelle avec l'autre partie de la formation qualifiante qui n'est plus dans votre ministère ? M. Giselin Thierry-Méguesa-Ebomé, merci beaucoup, puisque vous prenez appui pour poser votre question à partir du décret qui porte ma nomination aux fonctions de ministre de l'enseignement technique et professionnel. permettez que, puisque c'est de là que nous nous appuyons pour répondre aux questions, permettez que je dise une fois de plus, sans être une fois de trop, ma reconnaissance aux hautes autorités de ce pays, particulièrement son Excellence M. le Président de la République et M. le Premier ministre, dont la conjonction de vue sur ma personne, a permis cette nomination. Maintenant, est-ce qu'il y a béquille de moins parce que la formation qualifiante et l'emploi qui, il y a quelques années, relévaient de l'enseignement technique et professionnel, relèvent désormais du ministère de la Jeunesse et des Sports ? De mon point de vue, il ne s'agit pas d'une béquille de moins, c'en était peut-être une béquille de trop, parce qu'il faut retenir que la formation qualifiante et l'emploi sont naturellement des questions de jeunesse. Et il est normal que, dans l'articulation de la politique gouvernementale, ces deux béquilles, ces deux pôles de l'action du gouvernement soient orientés vers le ministère de la Jeunesse, qui, comme cela, aura la possibilité d'articuler, en tenant compte des besoins en formation qualifiante et de besoins en emploi, l'essentiel de la politique gouvernementale en matière de prise en charge de la jeunesse. Mais il est aussi vrai que cette jeunesse a aussi besoin de formation technique et professionnelle, ce qui crée, et je crois que cela se fait avec une certaine positivité entre le ministre de la Jeunesse et moi-même, pour que les domaines qui nous sont connexes soient managés, avec plus de concordance, plus d'entente, et je me rassure, plus d'efficacité. Et jusqu'alors, ça se passe bien ? Ça se passe bien, ça ne devrait se passer que bien, entendu que c'est les affaires d'État, il ne s'agit pas des affaires de personnes, et la seule chance que j'ai, et que le ministre Golondélé doit avoir, c'est que nous ne nous découvrons pas au gouvernement. Normalement, nous sommes restés pendant longtemps maires des villes du Congo, il n'y a rien qui devrait faire que ça n'aille pas bien. D'accord. Alors, c'est une question très importante. Je rappelle tout simplement que vous avez été maire de la ville de Wesso. Monsieur le ministre, vous venez de boucler avec une série d'examens, les résultats sont connus. Est-ce que du point de vue global, vous êtes satisfait, par exemple, pour un bac à 34 %, est-ce que ça vous convient ? C'est vrai, vous n'avez pas préparé ces examens, mais aujourd'hui, ils sont à votre actif. Merci. Les examens ne se préparent pas par les ministres. Les ministres organisent les examens. Les examens se préparent par les enseignants et par les élèves, et nous, nous organisons. Il est entendu que, s'agissant de la dernière session du baccalauréat, pour ne parler que du baccalauréat, nous avons été nommés quelques mois avant la tenue des examens, et tout le travail préalable a été fait par mon prédécesseur, le ministre Nick Fila, que je salue et je remercie. Il faut avouer que nous avons travaillé aussi avec l'appui technique de l'ensemble du personnel, de l'enseignement technique et professionnel. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire que le trophée ou la reconnaissance revient à ma modeste personne. Il s'agit d'un examen d'État, et le seul bénéficiaire, la seule personne à qui l'on doit toutes les reconnaissances, et peut-être tout le satisfait-ci reste, en l'occurrence, M. le Président de la République, chef de l'État, donc chef des examens d'État, et M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Ça fait un peu culte de la personnalité, tout ça, là ? Ce n'est pas le culte de la personnalité. Il est entendu que tout ce qui se fait par quelques membres du gouvernement qui se soient, le bénéfice, qui est celui de la République et celui de l'État, revient au premier qui incarne l'État. Magessa Ebomek, que je suis, aurait mal fait, qu'on aurait dit que le président de la République et son premier ministre ont fait un mauvais casting en trouvant à cet endroit précis du gouvernement un ministre qui n'avait pas la compétence. Ça veut dire que le coût que j'aurais pris en la circonstance aurait eu des effets sur ceux qui ont eu la mission de me désigner à cette fonction. C'est pourquoi il est 34% d'admis aux examens, 19 000 candidats, quelques 6 500 admis. On peut s'en contenter ? Et il n'y a aucun sentiment d'insatisfaction. Et quand on fait la comparaison sur les 5 ou 10 années passées, nous ne sommes pas aux plus mauvais résultats des baccalauréats. Il y a eu dans ce pays, pour l'enseignement technique, des cas où nous n'avons pas atteint 20%. On peut s'en contenter du moins mal. Ce que nous devons relever, et c'est des paramètres à prendre en ligne de compte dans l'appréciation des résultats, il s'agit de considérer que nous venons de passer un bac à tour unique à l'enseignement technique et professionnel, alors qu'il y a quelques années, le bac se faisait à deux tours. Avec le bac à un tour, tous les candidats expriment l'essentiel de leur talent et donc de leur compétence à l'écrit et à l'oral. Il y a donc une avancée du point de vue organisationnel, mais quelques petites gesticulations, quelques petites souffrances d'adaptation du point de vue de l'exécution de l'examen, ce qui peut justifier la faiblesse des résultats. Mais il y a un autre aspect, c'est une industrie de la fraude que la mise en place de la commission de la lutte contre la fraude nous a permis de détecter. Un sujet très important, et je vous propose de mettre en foi. Oui, je dis cela pour vous permettre d'apprécier les résultats, mettant ainsi en débandade quelques industriels de la fraude et donc quelques enfants aussi portés par la fraude qui n'ont plus eu au milieu les capacités de rebondir et faire dans la sérénité l'examen. Cela justifie aussi l'essentiel des résultats. Et ceux qui sont aujourd'hui déclarés admis, ils ont la moyenne de 10 ou bien vous avez été obligé d'aller repécher jusqu'à 8 pour arriver à 34% au moins ? Monsieur le ministre que je suis n'a aucun œil particulier dans l'appréciation des résultats. Le jury chargé de l'organisation des examens est totalement souverain. La seule chose que le ministre constate, c'est les résultats qu'on lui propose. Et je peux vous rassurer qu'à ce stade, les secrets des délibérations nous permettent de dire que les 34% d'admis sont constitués essentiellement par ceux qui ont eu 10 de moyenne. Puisque, monsieur le ministre, vous êtes déjà prêt à ouvrir la boîte de Pandore, constituant justement ce secteur de fraude, vous parlez d'un dessous de la fraude, évidemment. Les questions de fraude sont très pertinentes dans notre pays concernant les examens et d'autres secteurs, même de la vie nationale. Nous allons parler des examens. Lorsque vous avez pris vos fonctions, vous avez rencontré le personnel sous votre titel, vous avez parlé de cette question de corruption, de fraude. Pourquoi avoir organisé une réunion spéciale sur cette question-là de fraude ? Parce que vous saviez que c'était une plaie, au niveau de votre ministère ? Merci beaucoup. Je ne suis pas étranger au secteur de l'enseignement. Je suis moi-même enseignant de formation et de carrière. Je suis formateur des formateurs, donc enseignant à l'école normale supérieure. Et je suis membre de la société. Il est clair que dans notre société, quand il s'agit de parler des examens de l'enseignement technique et professionnel, jusqu'à récemment, on nous disait que tout était technique. Quand il s'agissait de décortiquer, de trouver la sémantique ou la signification particulière qu'on donnait à ce concept ou à cette notion de technique, cela renvoyait à la fraude. Cela renvoyait au passe-droit. Cela renvoyait à une certaine intelligence négative dont l'intérêt était d'enrichir quelques fonctionnaires veureux et de faire admettre quelques enfants qui n'avaient pas le mérite. Nommé au ministère de l'enseignement technique et professionnel, il était totalement important et urgent pour moi de commencer l'action par mettre fin. et sinon, si ce n'est pas mettre fin, mais commencer à tirer la sonnette d'un arme pour montrer, et surtout à cette jeunesse, qui est exigeante vis-à-vis des politiques, qui pose la question du mérite et de l'excellence dans l'exécution des devoirs publics et républicains à l'endroit de nous autres responsables politiques ou administratifs, il était question aussi, de notre part, de donner à cette jeunesse le signal que pour exiger bien plus les dirigeants du côté de l'excellence et du mérite, il faut commencer soi-même par être un acteur du mérite, un acteur de l'excellence. Monsieur le ministre, nous savons que justement, la fraude, c'est l'œuvre aussi de vos propres collaborateurs, qui sont donc les directeurs, les surveillants et tout le reste, parce que c'est eux qui exigent des sommes d'argent à ces enfants pour avoir leur examen. Est-ce que là, il y a un regard particulier quand même de vous en tant que chef de département ? Dans notre démarche, personne n'est exempté. Personne. Qu'il s'agisse des candidats aux examens de l'enseignement technique et professionnel, qu'il s'agisse des enseignants, qu'il s'agisse des parents, qu'il s'agisse de nous-mêmes. 300 000 francs à la démission d'un concours, peut-être l'Enema, vous avez appris ces choses, comment vous comptez justement arrêter tout cela ? On va en parler certainement en détail. Il y a un inspecteur de la santé qui montait une fiche pour dire, par exemple, à l'école paramédicale Loukabou, Pointe-Noire, Brazzaville, qu'il y avait des fraudes, les gens qui achetaient les diplômes, qui achetaient l'admission au concours pour entrer à cette école. Donc, on se retrouvait pratiquement avec des gens qui ne savaient pas lire ni écrire. Mais c'est des médecins de demain, monsieur le ministre. C'est une évidence et j'ai toujours appelé, et je continuerai à appeler, ces choses-là de génocide. La puissance du mot renvoie totalement au phénomène, à l'acte qui se fait. Il est inconcevable, impardonnable que l'on organise l'achat des diplômes, l'on organise la formation au rabais au motif que l'on doit rendre service à X ou Y. Je prends un exemple. Je suis ministre de l'enseignement technique et professionnel. Comme nous savons le faire au Congo, c'est toute la pression familiale autour du ministre pour amener cousins, cousines, neveux et nièces dans une école de formation, soit-elle paramédicale ou des instituteurs. Si vous cédez à la tentation, vous cédez à cette négative pression, qu'est-ce qui arrive ? J'amène à la formation à l'école paramédicale des personnes qui n'ont pas la capacité et dont je sais qu'à l'arrivée, ils ne réussiront pas. Mais puisque c'est moi qui ai amené ces personnes, je serai obligé de faire qu'ils soient admis. Ils ont le diplôme. Ils viennent faire le concert de casserole au ministère de la fonction publique pour être recrutés. puisqu'ils sont recrutés à la base des diplômes faux et fallacieux délivrés par moi ou grâce à mon influence. Ils sont recrutés. Et puisque ce sont mes parents et autres, ils sont affectés dans le département dont je suis originaire ou dans d'autres départements. mais c'est pour tuer. C'est pour tuer. Parce qu'ils iront sans avoir à maîtriser l'essentiel de ce qu'il faut faire. Monsieur le ministre, on sait que vous êtes très dynamique, d'ailleurs, sur les questions de fraude et de corruption. Vous voulez démanteler tout ce réseau. Le président de la République s'en plaint pratiquement chaque année dans chaque discours. C'est bien peut-être d'avoir des missionnaires comme vous pour aller jusqu'au bout. Mais après, les gens voient jusqu'où vous pouvez aller. Il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. On a des faux diplômes déjà qui circulent sur les réseaux sociaux. Jusqu'où vraiment vous pouvez arrêter ces choses ? Vous comptez sur qui ? Je compte sur le peuple comme au lait et son chef. Parce que la lutte contre la fraude est devenue le leitmotiv de l'action présidentielle et gouvernementale. Parce qu'un ministère a été créé pour lutter contre les antivaleurs. Est-ce qu'ils ont tort, monsieur le ministre, de nombreux de Congolais, de vos compatriotes, qui pensent aujourd'hui que l'enseignement technique s'est réservé désormais à ceux qui ont raté leurs études au revenu de la société, ceux qui ont connu le décrochage scolaire ? Ils n'ont plus où aller. On les inscrit dans les filières de l'enseignement technique. Merci. J'ai l'attestation première de dire qu'ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort parce qu'ils vivent au présent avec des éléments du passé. et ils ont tort parce que le paradigme à partir duquel devrait aujourd'hui fonctionner le système de l'enseignement technique et professionnel intègre le paradigme de l'urgence du développement pour les pays comme le nôtre. Ce n'est pas pour rien ce n'est pas pour rien qu'en construisant et en proposant aux Congolais le projet de société pour ne parler que de l'actuel dont la nécessité de poursuivre la marche doit se faire sur l'agriculture appelant à une révolution agricole. Mais nous savons que la révolution agricole ne se réalise comme révolution que quand nous aurons formé des ingénieurs des ouvriers agricoles et le seul lieu pour former des ingénieurs des ouvriers agricoles des techniciens agricoles c'est l'enseignement technique. Mais aujourd'hui l'offre est catastrophique monsieur le ministre. L'offre de l'enseignement technique aujourd'hui L'offre n'est pas catastrophique. Les jeunes ne sont pas compétitifs sur le marché de l'emploi. Il est vrai qu'en considérant les paradigmes classiques l'enseignement technique et professionnel a été considéré comme le lieu où devraient être rattrapés les décrochés scolaires. Mais aujourd'hui le paradigme a été renversé et il a changé. Il s'agit aujourd'hui des lieux où se construise le développement. Et nous sommes au niveau de l'enseignement technique en train de migrer des approches classiques d'une pédagogie par objectif pour sortir de ce que j'appelle moi des littératures agricoles des littératures industrielles des littératures commerciales. Vous n'avez pas de champ pour amener ces étudiants à aller apprendre. Pour attaquer, je vais venir à ça, pour attaquer les vraies questions de développement à partir de ce que nous sommes en train d'implémenter l'approche par compétence. Ça veut dire qu'au sortir des écoles techniques et professionnelles, les enfants, les jeunes devraient être capables de faire ce pour quoi ils ont été formés. Est-ce qu'on a des champs d'implémentation ? Oui. Je rentre d'un voyage pour prendre le plus récent où je suis allé visiter le collège d'enseignement technique agricole des Logos dont la superficie est de 86 hectares. C'est dans la Sanga. C'est dans la Sanga. Mais d'après l'état de lieu qui m'a été fait, il n'y a qu'un seul hectare qui est mis en valeur. Qu'est-ce qui manque ? Il revient. Il manque. Et ça, c'est essentiel pour l'ensemble des établissements de l'enseignement technique et professionnel. Il manque des managers des établissements parce qu'ils ont longtemps fonctionné comme des administrateurs des établissements. Je ne peux pas comprendre. Le gouvernement a fait des investissements importants que nous sommes allés constater dans l'ensemble du pays que ce matériel obtenu à coups de milliards par le gouvernement ne sert à rien. Soit depuis 6-7 ans en train de ne servir à rien. Il faut qu'à partir de l'année scolaire qui va commencer, des contrats de performance soient établis entre les gestionnaires des établissements scolaires, les directeurs départementaux et le ministère pour qu'à la fin on évalue chacun au regard de ce qu'il devrait faire. Et ça vous le faites avec le personnel sur place ou bien vous allez faire des offres pour appeler d'autres cadres ? Je le fais en considérant à partir de la présomption positive que chacun est capable de faire mieux que ce qu'il a déjà fait. Nous le faisons avec ceux qui sont là en leur disant voici vers quoi nous devons aller. Je prends un exemple. Au lycée technique industriel du 1er mai à Brazzaville, il existe des machines pour faire des tours pour la mécanique. Mais comment comment on peut chaque trimestre comme ça demander au ministère de l'enseignement de pouvoir en crédit un établissement qui a tout pour créer de la richesse ? Comment ? Si nos techniciens ne peuvent pas, on peut appeler des techniciens mieux assermentés, mieux aguerris pour se mettre sur ces tours et recevoir de l'argent quand même. Des particuliers pour venir faire ce travail-là au lycée technique industriel et permettre à nos élèves de participer aux travaux pratiques sur ces machines en engrangeant de l'argent pour faire fonctionner les établissements. Vous voyez, ces établissements sont vieux. Et qu'est-ce qui peut déjà se faire en début de l'année prochaine ? Parce que là, vraiment, vous allez prendre véritablement les rênes de votre ministère. Qu'est-ce que vous comptez déjà ? Est-ce qu'il y a des réformes en perspective ? Des choses que vous voulez déjà voir arriver en octobre, en novembre ? La principale chose, c'est de faire que nos chefs d'établissement, nos directeurs départementaux deviennent des managers, deviennent des chefs de projet. Je ne peux pas comprendre. Moi, j'étais à Wesso. On ne peut pas comprendre, comme je l'ai constaté à Moulimba, à Sibiti, comme je l'ai constaté à Makwa, comme je l'ai constaté à Evo, comme je l'ai constaté un peu partout, qu'on ait des établissements agricoles. Agricoles sans qu'on ait des espaces de production. Ou sans qu'on ait la production parce que les espaces de production existent. Monsieur le ministre, vous êtes jeune, évidemment, on sent la poigne de la jeunesse dans ce que vous êtes en train de faire ou vous comptez poursuivre, mais jusqu'où vous pensez aller dans un système ou parfois ceux qui vous ont précédé, la vieille génération dit, mais ce n'est pas quand même vous qui allez changer ces choses. Jusqu'où vous pensez aller ? Je ne vais pas avec des préjugés, je ne vais pas avec les présomptions. La seule chose qui est vraie, c'est que ceux qui m'ont placé aux responsabilités qui sont les miennes actuellement, m'ont prescrit une feuille de route que je dois exécuter dans la mesure du possible. Et du côté où nous sommes, il est interdit de se plaindre. On ne va pas se plaindre, on fera le devoir jusqu'à ce que le devoir nous paraisse impossible et plus qu'à l'impossible, nul n'est tenu. mais ici, nous ne sommes pas placés pour venir révéler au peuple congolais et surtout au gouvernement et à son chef que c'est impossible. Nous sommes placés pour dire même si c'est impossible, nous devons faire, ça veut dire repousser au plus loin l'horizon de l'impossible. Monsieur le ministre, on va vers justement la fin de cette émission, mais on vous a vu dans la sangha une grande tournée d'abord qui a commencé peut-être par une initiation. Est-ce que c'était la peur justement à l'entrée du gouvernement? Il fallait bien aller se protéger, se blinder un peu? Merci beaucoup. Je n'ai pas été initié dans la sangha. À l'occasion de mon séjour, je n'ai pas été initié. Mais il est vrai. C'était des fausses images? Non. Suivez. Il est vrai que je suis initié avant d'être ministre, avant d'être maire, dans la tradition qui est la mienne et de la famille d'où je viens. L'initiation se fait à bas âge et j'ai donc été reçu. Pas initié, mais reçu par ce que j'aurais dit mes confrères initiés de la sangha. Pour cela, je peux modestement dire que j'ai été ainsi de toutes les notabilités, que ce soit du Gabon, du Congo ou du Cameroun, le seul à avoir été porté. Ça vous réconforte un soutien comme ça dans la mission qui est la vôtre, surtout dans la lutte contre la fraude, monsieur le ministre. porté par les trois pays, c'est un avantage, mais on ne peut pas faire comme ça cette forme de syncrétisme entre la puissance traditionnelle et la puissance publique que j'incarne. Mais il est vrai au regard de la charge symbolique qui accompagne dans notre culture les fonctions autres comme celles du ministre, il est important que les populations, les parents, les amis, j'ai été, ce que vous n'avez pas évoqué, j'ai été reçu par la communauté philosophique du Congo parce que je suis philosophe qui a été nommé ministre. J'ai été adulé par certains de mes amis qui m'ont apporté les cadeaux parce qu'ils sont contents qu'un de leurs arrive à ce niveau de responsabilité. C'est la même chose quand je suis allé rencontrer les parents. On vous a vu aussi un homme politique dans la sangha. Est-ce que c'est difficile dans le contexte actuel de vous décarcasser de votre carapace d'homme politique qui remercie la population, qui remercie le président Denis Sassou-Gessau qui a été élu au nom de cette population-là ? Est-ce que c'est difficile de ne rester que ministre commune et l'État ? Bon, de deux choses l'une. Mais ce qui est vrai au niveau où nous sommes, il est difficile de dissocier les deux en marge de la mission républicaine qui a été la mienne, celle de faire le constat dans les écoles sous ma tutelle d'aller à la rencontre des populations, reconforter ces populations. Les militants politiques. Qui ? Qui ? Il faut vous dire pour certaines populations qui n'ont plus jamais vu un ministre de la République il y a 10, 15, 20 ans. Pourtant, il y en a toujours eu de la sanga. Pire, pire, un ministre natif du département. Pour cela, au nom du président de la République, qui m'a confié cette mission ? Ce n'est pas de la flatterie. Je vous dis merci. Ce n'est pas de la flatterie. Je vous dis merci. Ce n'est pas de la flatterie, c'est de, du bon sens. C'est le devoir. On ne peut pas. Vous savez, quand on vous élève aux hautes fonctions, ce sont des gens qui délèguent leur puissance, qui vous confient leur puissance. Il n'est pas flatteux de revenir leur dire merci parce qu'à ma puissance particulière, vous avez associé la vôtre. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés, mesdames et messieurs, à la fin de cette émission. Je vous rappelle que nous recevions le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, monsieur Giselin Thierry Méguesa-Ebomé. Donc, il a été avec nous. Nous avons parlé de la formation technique et professionnelle. Nous avons évoqué également les questions de fraude dans ce sous-secteur. Mesdames et messieurs, merci et à la prochaine occasion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada